Un match important dans la course à la montée en Ligue 2. Le Grenoble Foot 38 a reçu le stade Lavalois Mayenne Football Club à l'occasion du dernier match du 28e acte de la saison 2023 à 2024. A l'issue d'une rencontre à sens unique, les hommes d'Olivier Frapoli se sont imposés sur la plus petite des marges 1-0 grâce à un but de Pablo Pagip après la demi-heure de jeu 31e. D'un côté, les tangos reprennent la 3e place avec 48 points. De l'autre, le pensionnaire du stade des Alpes 6e avec 40 points contre 2 points de retard sur le top 5. Le stade Lavalois Mayenne Football Club, qui a réalisé une excellente première période, s'est procuré la première occasion de la rencontre peu après le quart d'heure de jeu. Depuis la gauche, la Beaulascari revient dans l'axe avec un magnifique rush où il dépose plusieurs défenseurs grenoblois dans sa course. A l'entrée de la surface, l'attaquant Lavalois déclenche une frappe du droit. Bien claqué par Brice Mobleu 17e. Face à une équipe grenobloise inerte, les tangos vont logiquement ouvrir le score à 15 minutes de la fin du temps réglementaire du premier acte. Une action partie du côté droit à l'initiative de la Beaulascari puis de Sanna, venu centrer en retrait à l'entrée de la surface pour Pablo Pagy. Lequel reprend du pied droit pour ajuster Brice Mobleu. Battu 1 à 0, 31e. Derrière, il ne se passera plus rien et l'arbitre de la rencontre Nicolas Rhinville a sifflé la pose 45 plus 2. Après un début de seconde période, le stade Lavalois Mayenne Football Club s'est procuré deux occasions à l'heure de jeu. La Beaulascari hérite du ballon à l'entrée de la surface et dos au but. Quelque peu chahuté par Diara, l'attaquant Lavalois parvient tout de même à déclencher et à cadrer du droit. Sa frappe est détournée en corner par Brice Mobleu qui s'interpose 60e. Sur le corner qui a suivi, Lavalascari s'illustre à nouveau. Côté gauche, dans la diagonale au second poteau. Sa frappe du droit est contrée. Mais le ballon lui revient et sa deuxième tentative passe légèrement à côté 61e. Finalement, les tangos vont parvenir à faire break à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. M. Rhinville désigne le point de pénalty après une faute de Léni-Joseph qui vient déséquilibrer Rémi Labeau-Lascari, venu percuter à droite dans la surface. Rémi Labeau-Lascari ne tremble pas. Il prend son temps pour fixer du droit et prendre à contre-pied Brice Mobleu. Tout en finesse 2 à 0, 73e. Derrière, ils ont parfaitement résisté à la tentative de sursaut d'orgueil grenobloise dans les 20 dernières minutes. Après 6 minutes de temps additionnel, l'arbitre Nicolas Rhinville a mis un terme à la rencontre.